Les enfants et les enseignants pourraient poser le masque la plupart du temps et le porter quand c'est vraiment utile. S'il s'agit de protéger les enseignants, le masque peut être maintenu quand l'enseignant est proche de l'élève. SOS Éducation Bonjour, nous sommes pour le retrait du masque à l'école, au même titre qu'ailleurs pour les adultes car il nuit au développement des jeunes enfants. Mais nous ne nous positionnons pas comme anti-masque. Nous trouvons ces règles injustes pour les enfants et la situation inquiétante. SOS Éducation Et nous par contre on appelle vraiment au dialogue parce qu'on est quand même convaincu que ce n'est pas en étant dans la menace et dans l'excitation qu'on va obtenir quoi que ce soit pour le bien des enfants. C'est une volonté de l'État de connaître la vie privée des élèves, des enfants, de tout le monde. Alors écoutez, ça je dirais que c'est votre interprétation. Je ne sais même pas si ça va à ce point là de réflexion. Je pense que c'est plutôt une méconnaissance grave de ce qu'est un enfant et du développement de l'enfant. Mais finalement on se demande mais pourquoi on n'écoute pas les médecins du développement ? Pourquoi on n'écoute pas les chercheurs spécialistes de la psychologie du développement de l'enfant ? Et pourquoi on va dans cette orientation qui est celle de l'OMS, c'est-à-dire d'une vision comme une escroc, de parler de désir et de plaisir sexuel dès 5 ans au jour ? J'imagine que vous avez la réponse. Non, on n'a pas la réponse. Qu'est-ce que vous voulez que... Peut-être qu'on a des pédagogistes comme depuis 40-50 ans qui font que l'école de plus en plus baisse déjà en niveau et qu'il faut peut-être qu'elle baisse encore plus de niveau. Mais ça c'est l'analyse que nous allons faire j'imagine autour de ça. Mais est-ce qu'il y a entre guillemets, je vais prendre le terme auquel on pense tous, c'est-à-dire une théorie du complot ? Je ne crois pas. L'éducation à la sexualité constitue par essence un traumatisme et une effraction de la sphère publique dans la sphère privée et même jusque dans l'intimité des familles et des mineurs. Et ce, quel que soit leur âge, elle bafoue l'autorité parentale. Nous exigeons la suppression de l'éducation à la sexualité dans sa totalité et pour tous les mineurs, à l'exception de l'enseignement scientifique de la biologie dispensée à partir de la classe de 3e. Et donc, l'abrogation de l'article L312-16 du Code de l'éducation imposant ces séances. Hashtag éducation L312-16 abrogation.